Je présente le responsable de la Fondation, l'Education, la Maseille, la Côte d'Ivoire, et surtout à deux heures d'habitant, récemment à Dibourg. Alors, Fondation Espoir des Vies, voilà, c'est connu. Je suis aussi agent de développement, pour la protection des enfants, c'est très important, et dans le domaine éducationnel. Pour nous, l'Afrique passe impérativement par l'éducation. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Parce que pour nous, pour avoir une Afrique demain, d'ici 20 ans, 30 ans, il ne faudrait plus que les enfants soient dans la rue. Leur place se trouve à l'école. Et nous pouvons créer les moyens. Heureusement, il y a des personnes de bon cœur que nous rencontrons sur nos chemins. Donc on aura l'occasion de parler de cette dame, qui fait aussi comme nous, voilà, dans mon pays, voilà, qui a besoin d'aide, voilà, de moi de passage, pour un travail de Paris, de France, ici, pour un travail au niveau de Mali. Voilà, je me suis renseigné. Voilà, voilà, pour avoir toutes tes informations. Je pense, bien, que je suis connu, c'est la personne qu'il fallait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des gens, on espère qu'ils pensent comme nous, qu'il faut aimer. Et les enfants que vous voyez aujourd'hui, qui ont peut-être un an, deux ans, ces enfants, ils auront des mères 25 ans. Et si ces enfants ne sont pas encadrés, naturellement, les enfants vont retourner, la rue va les acquérir, et si la rue les recueille, la rue va les former, ils seront des véritables décans, que la société aurait voulu. Je pense que il faut les protéger, parce qu'aucun enfant n'a voulu naître, l'enfant est venu. Il faut les protéger, il y a des besoins, le besoin, il est énorme, mais je pense que ça doit être la vision de chaque état. Chaque état, c'est d'avoir la priorité, ce n'est pas que le combat, que l'organisation des états unies humaines, voilà, des nations unies humaines, contre la pauvreté, la protection des enfants, mais je pense qu'il faut être même plus sur le terrain pour s'imprégner d'être certaines réalités. Parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a des conférences auxquelles on participe, il y a des collègues et tout ça, mais sur le terrain, c'est autre chose, voilà, c'est autre chose sur le terrain. Alors, étant ici à Bamako, n'est-ce pas, je fais un don, voilà, je fais le don à cette fondation, les enfants auront l'occasion de vous savourer de tout ça, et ça c'est mon deuxième passage, il y a un endroit le jeudi, mais ça, ça va concerner le personnel, parce que mon type est un truc personnel, j'en ai fait un don, n'est-ce pas, pour occuper un peu, ça c'est vraiment pour avoir des outils de travail. Alors, cette dame, elle a franchement besoin d'être soutenu. Voilà, je n'ai pas voulu chercher un truc de l'état, un truc bling bling, je voulais des gens en difficulté, ils répondaient à certains critères, je pense bien que si je promis, moi, selon moi, c'est la bonne personne, voilà, qu'il fallait, et c'est pour cela que je suis toujours heureux d'être avec cette dame, pour moi, c'est une femme de grand cœur, j'ai vu les enfants, franchement, ça m'a fait chaud au cœur, j'aurais vu plusieurs fois les images, c'est ma femme en chaud au cœur, de comprendre une dame, n'est-ce pas, des enfants qui ne sont pas d'aide, voilà, qu'elle prend en charge, franchement, ça n'a pas de prix, c'est beaucoup d'énergie, parce que, ce qui fait l'aide d'enfants, c'est difficile, à plus forte raison, beaucoup d'enfants, et puis un personnel, voilà, et gérer toute une éducation, c'est vraiment quelque chose de costaud, pour moi, il faut que Dieu bénisse cette femme, je suis croyant, il faut que Dieu la bénisse, et que Dieu lui donne une longue vie, parce qu'il y a beaucoup de croyants d'elle, beaucoup d'enfants, c'est leur espoir, cette femme, elle a besoin de longue vie, de santé, j'ai prie Dieu, pour que Dieu lui donne la santé, pour ce qu'il en train de faire, c'est vraiment merveilleux, franchement, c'est vraiment merveilleux, il y a des enfants malades qui sont là, des enfants, le problème est orphelais, elles entendent qu'elle n'est même ramassée dans la rue, c'est tout ça, alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de costaud, cette femme, elle a besoin de franchement d'air, alors je veux permettre qu'elle s'est présente, c'est l'anthelina, Nesson Mandela, et déjà, Nesson Mandela, c'est un mouvement, elle n'a pas pensé ailleurs, elle a donné l'image de l'Afrique, d'un homme, de la prison, de la prison, merci, de la prison, il n'a pas désespéré, voilà, de la prison, il s'est positionné dans sa vision, encore, ce qui est intéressant, c'est que Nesson Mandela n'est pas venu pour deux ou trois mandats, il a fait un seul mandat, et c'est ce qui m'a marqué sur Nesson Mandela, c'est un homme qui savait ce qu'il voulait, donc ça veut dire que la dame, elle sait ce qu'elle veut, pourtant, elle est le nom de Nesson Mandela, ça veut dire qu'on a de l'espoir, quand l'espoir est là, il n'y a plus qu'une vie, alors donc, je voudrais que vous présentez, oui, je vous remercie beaucoup, vous êtes de bon cœur, merci, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour ces enfants-là, pour les enfants innocents, moi c'est madame Gondine Masako, et je suis la coordonnante du centre Nesson Mandela, le centre Nesson Mandela, c'est un centre d'hébergement et éducation des enfants, dont les mamans sont en détention, comme Nesson Mandela, il a fait 27 ans d'apprisonnement, après la prison, il a continué, donc c'est de l'espoir, voilà, donc les femmes qui sont en prison, après leur détention, elles peuvent travailler comme Nesson Mandela, elles peuvent récupérer ses enfants, elles peuvent faire leur activité comme Nesson Mandela, c'est à cause de ça. Est-ce qu'on a la possibilité pour les enfants ? Oui, oui. C'est après la détention ? Oui, oui, non, non, les mamans qui sont en détention, chaque vendredi, les enfants ont une bonne visite, les enfants en prison, chaque vendredi, chaque vendredi. Donc, chaque vendredi, chaque vendredi, les enfants, les mamans visitent, à la prison. ça doit être plein d'émotions, plein d'émotions, plein d'émotions, plein d'émotions. Moi, déjà, quand on parlait, ça me... il y a sous l'émotion. Il y a des enfants qui peuvent rester, c'est juste la libération de la vie. ça peut prendre du temps. Mais allez voir son maman, tout le plus ressortir, depuis la maman. Mais je pense que même psychologiquement, ça va jouer. Oui, oui. Permette à ta maman de comprendre que... Voilà, les mamans peuvent rester tranquilles, parce que, ces enfants-là sont là, ils sont à l'aise. Oui, c'est vrai. On va à l'école, ils mangent, d'or, dans un milieu, c'est très bien, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'éducation. Elle m'aime quand même façon belle. Et puis, en plus, avec les mounos qui sont vraiment intéressantes. Donc, voilà, il y a des enfants orphelins aussi, de père et de père. Il y a des enfants abandonnés, et les enfants qui sont en situation difficile, et puis les enfants dont leur maman sont déficients. Ah, il y a ces enfants aussi. Les prières dans la rue ? Non, c'est à la règle. La police. D'accord. C'est à la règle. En tout cas, les déficients en ce moment-là, ne sont pas bien. Les enfants, la règle, sa place n'est pas normal. Voilà, on n'a rien à manger. Donc, voilà un peu, on est enceinte, la présentation est enceinte. Alors, cette femme, elle a besoin de soutenir. Surtout, franchement, il y a toute une vie encadrée. et dans la vie, il ne faut jamais banaliser un enfant. Si on pense qu'un enfant, c'est nous qui pouvons rendre un enfant grand, c'est nous qui pouvons le rendre voyant. C'est nous qui pouvons l'amener à prendre des armes. Et c'est nous qui pouvons l'amener à respecter, n'est-ce pas, l'être humain. Et je pense que l'éducation, il n'y a rien de tel. Et c'est le combat que nous autres nous menons. Parce que quelqu'un qui est éduqué, il a une place dans la société. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, il y a un souci. Et je l'ai même proposé à beaucoup d'organismes qui sont en train de parler à beaucoup de choses. Je dis, l'Afrique a besoin d'une éducation. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de pauvreté. C'est un problème éducationnel. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, l'éducation obligatoire. Tu n'emmènes pas un enfant à l'école, on te met en prison. Il ne faut pas te priver. C'est un droit de l'oné. C'est la charte de l'enfant. L'enfant a le droit à l'éducation. L'enfant a le droit à la protection. L'enfant a le droit à la remanimentation. Et tout ça. Malheureusement, nos états perdent de vie. Tout ça. Et les personnes privées, comme ça, ont besoin d'être soutenus de tout ça. Mais c'est un travail éminent qu'on peut se faire à Bamako. Moi, je vois déjà beaucoup d'enfants dans la rue. Tout ça, c'est déjà un travail énorme. Elle vient de compter tout à l'heure. C'est émotionnel. Voilà. C'est un centre unique. C'est un centre unique pour l'Afrique. En Afrique. En plus, c'est unique en Afrique. Vous voyez ? C'est unique en Afrique. Cette vision. Voilà, cette vision, c'est franchement, c'est maintenant, tu la filles en attention. C'est vraiment unique. C'est unique. C'est unique. Cette vision d'aider les maires en détention. Voilà, ils sont aimés à l'Afrique. Voilà, donc, je pense que, il faut que même l'État manier se penche sur ça. je pense qu'il y a de l'argent qui a fait tout. Moi, j'ai déjà participé à des réunions. L'Afrique, le seul problème, c'est qu'on n'a pas une vision du futur. Et le problème, c'est qu'on a aussi, on est égoïste. On ne pense qu'à nous, à notre famille. On ne pense pas que les États européens, américains, quand ils viennent, ils font des projets de 6,50 ans. C'est-à-dire que, même s'il n'est pas là, celui qui vient, il gère. Or, nous, on ne pense qu'à 5 ans, et si on n'est pas là, on garde tout. Voilà. Or, l'Afrique, on a uranium, on a maranaise, on a tout. Donc, la pauvreté, ce n'est pas moi, mais on est pauvre d'esprit. Il faut que l'éducation fasse. Il faut qu'il y ait des crèches. J'ai vu un peu les choses, des crèches, et que l'enfant ne prépare déjà l'école. Qu'on n'en est pas dans la rue, qu'on n'en est pas, l'enfant, sa place n'est pas dans un endroit où il doit aller dans la broussaille. Il faut que c'est prépare dans la rue. Un enfant, en Europe, déjà à partir de 3 mois, on le met déjà dans la crèche, on le prépare à la première section, tout ça. Et puis, on le prépare pour qu'il soit de mettre utile à la société. Alors, si de telles personnes, franchement, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est longévité. Et puis, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est toute une bénédiction que Dieu vous bénisse, qui vous apporte santé, surtout la santé. Et puis, une longue vie. Pour qu'il puisse aussi voir le fluide. Voilà, le fluide et ses enfants, qui sont beaucoup attachés à vous. Voilà, donc, alors, je serai là encore jeudi, parce que moi, je pars juste après jeudi. Voilà, je rentre sur la France, je vais mettre mon travail, comme je disais, je me souviens pour la naissance du Dieu. Mais vous avez besoin de ça. Le bon Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait. Amen. Que Dieu vous protège. Amen. Vraiment, merci, merci. Au nom de tous les enfants, je vous le remercie beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Surtout que les enfants ont commencé aujourd'hui à l'école. Ah, l'avantage c'est aujourd'hui. Oui, ils ont commencé aujourd'hui. Donc, ça va laisser à nous. Voilà. Il y a des pambres, il y a des goûters, il y a des jus. Ça va laisser à nous aussi d'un jus. Et ça, c'est la sauce. Voilà, les gâteaux. Voilà, ça, c'est les gâteaux. Et ça, c'est la bonne sabie. Merci. Ah, merci. Voilà. Ça, c'est ça. Ah, merci infiniment. Ça, c'est le ganisselle, tu prends déjà le pain un peu plus grand consommé. Merci. On reviendra par le jeudi, je serai là. Voilà, je serai là le jeudi. Vraiment, merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Surtout que vous soyez protégés. Voilà, la qu'est-ce. La qu'est-ce. La qu'est-ce.